Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve avec une nouvelle vidéo sur mes livres que j'ai reçus pour Noël. Donc normalement elle devrait sortir cette vidéo début janvier. Du coup vu le nombre de livres que j'ai reçus, forcément je ne pense pas en acheter en janvier, en février ni en mars. Mais je vous ferai peut-être quand même un petit book haul en mars pour vous présenter les mangas que j'achète tous les deux mois comme d'habitude. Mais en tout cas en janvier il n'y en aura pas d'autres, il n'y aura que mon book haul de Noël. Et pour février c'est pareil je pense qu'il n'y en aura pas. Et il y aura peut-être pour mars mais je ne sais pas encore donc on verra en temps voulu. D'abord j'ai reçu Les étoiles de noces Aide, Vertige, le tome 1 de Sophie Jomin aux éditions, j'ai lu. J'ai reçu le tome 1 et aussi le tome 2 qui est Rivalité. Je préfère largement ces couvertures aux couvertures des grands formats des éditions rebelles je crois. Et voilà je suis vraiment contente d'avoir cette série en fin. Et de pouvoir commencer puisque je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'avis positifs. Et j'espère l'aimer tout autant que les autres l'ont aimé. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver entourée de créatures étranges comme des loups-garous. Enfin je crois qu'il n'y a pas de vampire dans cette série mais bon vous voyez un peu le style. Et je pense que vous connaissez cette série vu qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui en parle. Ensuite j'ai aussi reçu Absence de Lorraine Oliver aux éditions Hachette. Donc c'est un livre qui me dentait pas mal. J'aime beaucoup beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est très très jolie. Il y a un peu de rose derrière. Et même le dos est vraiment très joli je trouve. Bref donc passé ça. C'est une histoire avec une jeune fille qui voit sa soeur disparaître du jour au lendemain. Et elle va essayer de découvrir pourquoi elle a disparu. C'est pas le seul livre d'ailleurs que j'ai demandé sur ce thème là. Et je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a deux autres livres de ce thème. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de lire un livre de ce genre là. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et ce que vous en avez pensé. Et c'est pareil pour les autres livres d'ailleurs. J'ai déjà lu la trilogie de cet auteur qui est Delirium. Et qui était plus du genre dystopique. Mais du coup j'ai vraiment envie de retenter l'expérience avec cet auteur. Avec une autre histoire. Et j'espère que celle-ci me plaira. Livre suivant il s'agit de Moi Simon, 16 ans, Homo Sapiens. Toujours chez les éditions Hachette. Donc de Becky Albertalli. Ou Albertalli je sais pas. Donc c'est plutôt une romance. C'est d'ailleurs une des seules histoires de romance que j'ai dans... Enfin que j'ai reçu pour Noël. Du coup ça raconte l'histoire de Simon. Qui est un jeune garçon. Qui va chatter avec un autre garçon qui s'appelle Blue. Et ils vont avoir un peu des sentiments l'un envers l'autre. Et malheureusement Simon il a pas envie que ça se dévoile. Que tout le monde l'apprenne. Mais il y a quelqu'un qui va le menacer de tout répéter à tout le monde. Et voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il y aura un petit peu un côté comique. Et que je vais passer surtout un bon moment de lecture. Ensuite j'ai aussi reçu Phobos le tome 2 de Victor Dixen. Les éditions Robert Laffont dans la collection R. J'avais vraiment vraiment hâte de me... D'avoir ce deuxième tome et de le lire. J'espère le lire très prochainement. Parce que le 1 m'avait vraiment beaucoup plu. Et j'ai hâte de retrouver le programme Genesis tout ça. Et bon je pense que vous connaissez cette histoire. Vu qu'elle a été... Vu qu'on a vu ce livre partout. Vraiment partout. Que ce soit sur la blogosphère. Sur Youtube. N'importe où. Un livre qui date de très très longtemps. Enfin de pas mal de temps quand même. C'est Les 100. Donc le premier tome de Cass Morgan. Aux éditions Robert Laffont dans la collection R encore. Donc au cas où vous ne connaissez pas cette histoire. Puisque je crois qu'en fait ça fait pas mal de temps qu'elle est sortie. Du coup les gens l'ont lue à sa sortie. Et j'ai l'impression que je la vois plus trop souvent ces derniers temps. Du coup ça raconte l'histoire de jeunes adolescents encore. Qui sont envoyés dans l'espace. Parce qu'ils ont commis des crimes. Et la Terre n'est plus vivable. Enfin il y a eu des... Une... Il y a eu des problèmes. Et du coup elle est devenue très radioactive. Ou quelque chose comme ça. Et ces 100 personnes vont être envoyées sur Terre. Pour voir si la Terre est encore vivable. Si on peut y vivre. Et du coup voilà. Il y a eu des avis un peu mitigés je crois. Pour certaines personnes. Mais voilà. J'ai eu envie de tester cette série. Et j'espère la lire très prochainement. Ensuite j'ai aussi eu... Perdue et retrouvée de Cat Clark. Aux éditions Robert Laffont dans la collection R toujours. J'aime beaucoup cette couverture. D'habitude j'aime pas trop le jaune. Mais là je trouve qu'elle est très jolie. Et euh... Donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille. Qui a été kidnappée quand elle avait 6 ans. Et elle est retrouvée 13 ans plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ? On ne sait pas trop. Euh... Donc j'ai hâte de lire ce livre en fait. J'avais envie de lire un livre de Cat Clark. Puisque je n'en ai jamais lu. Et je sais qu'il y a au moins 4 ou 5 de ces livres. Qui sont publiés dans la collection R. Et j'avais vraiment envie d'essayer un de ces livres. Je voulais essayer A Kiss in the Dark. Mais finalement j'avais commencé. Puis ça ne m'avait pas trop... Enfin j'étais pas vraiment dans l'histoire. Et je pense que c'est un livre qui n'était peut-être pas... Voilà c'était peut-être l'histoire en elle-même qui ne me plaisait pas. Et pas vraiment l'écriture de l'auteur. Et du coup celle-ci me tentait plus. Donc je me suis dit bah je vais essayer avec ce livre aussi. Et après si l'écriture me plaît. Bah j'essayerai d'autres livres de cet auteur. Ensuite j'ai aussi reçu Young Elites de Marie Lu. Aux éditions de Castlemore. Donc c'est une nouvelle trilogie de cet auteur. J'ai déjà lu Légende. Enfin j'ai pas lu le dernier tome. Mais je ne vais pas tarder. Du coup je me suis dit bah... Vu que j'ai beaucoup aimé la première trilogie j'espère. Aimer aussi cette nouvelle histoire de cet auteur. Donc c'est encore une dystopie. Je ne me suis pas penchée sur le résumé. Et sur l'histoire. Puisque je me suis dit c'est une dystopie. Vaut mieux que je sois surprise. Et que j'essaye d'en savoir le moins possible. Sachant que les dystopies commencent un peu à se ressembler. Et à force d'en lire. Bah on voit un peu le même schéma. Et j'ai envie vraiment de me plonger dans ces histoires. Sans rien savoir. Ensuite j'ai reçu maintenant qu'il est trop tard. De Jessica Warman aux éditions Pocket Jeunesse. J'aime beaucoup cette couverture. Elle fait un peu peur en même temps. C'est encore une histoire avec une jeune fille. Qui va se faire enlever le jour de Noël cette fois-ci. Donc c'est pas très très gay. Et elle va se faire enlever sous les yeux de... Je sais plus qui. De sa soeur. De sa soeur et de son... Son ami. Enfin non c'est pas son ami. C'est Samantha qui a un meilleur ami. Et elle va voir sa petite soeur se faire enlever. Et du coup elle va revenir plusieurs années plus tard sur le lieu du crime. Et elle va se demander si ils ont envoyé la bonne personne en prison. Ou si c'était une autre personne qui a fait le coup. Et du coup voilà. C'est encore une histoire de kidnapping. Tout ça. Mais celui-là me tente pas mal. Et il est assez court. Il dure moins de 300 pages. Du coup j'ai hâte de le lire. Et je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Encore un livre en édition Pocket Jeunesse. C'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Donc c'est le premier tome d'une trilogie. J'avais vraiment hâte de commencer cette série. J'aime beaucoup la couverture aussi. Le fait qu'elle brille. Qu'elle soit argentée. J'aime beaucoup. Et le résumé m'avait donné très très envie. Donc c'est une jeune fille qui est assez triste. Qui est assez solitaire. Et quand elle est chez elle. Enfin les gens savent que quand elle est chez elle. Il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et du coup il y a Evan qui va essayer de se pencher sur son cas. Et qui va essayer de découvrir qui est cette jeune fille. Et qu'est-ce qui se passe. Et voilà. C'est à peu près tout ce que je sais. Mais ça a l'air d'être poignant. D'être touchant. Et j'ai vraiment hâte de débuter cette série. On arrive bientôt à la fin. Donc il y a The Book of Ivy. Donc le premier tome du diptyque de Amy Angel. Aux éditions Lumet. Donc je ne sais pas si on dit Angel ou Engel. Bref. Et voilà. J'ai vraiment vraiment hâte de débuter cette série. Je sais qu'il n'y a que des bons avis. Et qu'il y a beaucoup de coups de coeur. Et du coup j'ai vraiment vraiment hâte de m'y plonger. Et voilà. Pour voir si ça me plaît autant. Donc c'est une dystopie encore. Et c'est une jeune fille qui va devoir tuer son mari. Pas très gai tout ça. Ensuite celui que j'attendais vraiment depuis très 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 longtemps. C'est Lady Spaule du Claire de Lune. Le livre 2 de la Passe-Miroir de Christelle Dabo aux éditions Gallimard. Ce livre est vraiment trop trop beau. Aussi beau que le premier. Je préférais le premier quand même parce qu'il était bleu. Et le jaune c'est pas vraiment ma couleur préférée. Mais tous les détails qu'il y a et tout c'est vraiment trop trop beau. Du coup je pense que vous connaissez cette série. C'est une jeune fille qui s'appelle Ophélie qui va partir dans une contrée lointaine. Et elle va devoir être fiancée de force à un garçon qui est très froid et très méchant. Et elle ne sait pas pourquoi il l'a choisi elle et pas quelqu'un d'autre. L'univers est vraiment magique et les personnages sont très attachants. Du coup je vous conseille vraiment cette série. J'ai vraiment trop trop hâte de pouvoir lire ce deuxième tome. Et j'avais pas vu au début il y a des... Voilà une sorte de carte des clans. C'est cool. Et là on voit le château. Par la citatiel. Voilà. Et pour finir le dernier livre c'est In the After de Dimitri Aluneta aux éditions Lumaine. Donc c'est le premier tome d'un diptyque encore. Et il est sorti je crois ce livre aussi l'année dernière. Mais en... Enfin l'année dernière en 2014 vers septembre je crois quelque chose comme ça. Et il me faisait très envie de sa parution. Et puis finalement j'ai laissé un peu tomber. Et puis au fil du temps voilà j'ai un peu oublié on va dire entre guillemets. Et là je me suis dit c'est une bonne occasion pour me le faire offrir. N'est-ce pas ? Et du coup j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette petite série. Je crois que c'est une histoire qui se passe dans un univers post-apocalyptique ou apocalyptique. Et il y a un peu des créatures style des zombies. Donc vu que je n'en ai jamais lu j'espère qu'il me plaira. Et je sais qu'il a eu de très bons avis. Du coup j'ai très hâte de le commencer. Voilà c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses livres pour me donner envie de le lire. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu pour Noël. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !